Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop excitée puisque dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon tout dernier projet. C'est un truc de ouf, à chaque fois que j'ai des nouveaux projets qui arrivent, j'ai trop des montées d'adrénaline. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je suis une petite surprise pour vous et je pense que ça va vous faire trop plaisir. Avant de vous parler de ce nouveau projet, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. L'histoire de mon métier en fait. Je suis devenue vegan il y a plus de 10 ans maintenant. Et en fait, il y a plus de 10 ans, j'ai quitté mon sud natal pour venir m'installer à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais mais émerveillée face à tous ces grands pâtissiers. Et je me suis fait un petit rituel en arrivant. Tous les week-ends, j'allais tester une nouvelle pâtisserie. J'étais aux anges de pouvoir goûter à toutes ces pâtisseries de grands pâtissiers. Pour moi, c'était vraiment un truc de ouf. Les goûter et moi, c'est une grande histoire d'amour. Depuis que je suis petite, je suis extrêmement gourmande. J'adore les pâtisseries et surtout, j'adore en fait ce moment du goûter où vraiment on partage des pâtisseries. C'est trop drôle parce que les souvenirs qui me reviennent le plus de quand j'étais petite, c'est tout le temps des goûters. Par exemple, je me souviens que j'attendais tout le temps mon anniversaire avec impatience. Mais juste en fait pour ce moment où t'as un gros gâteau au milieu de la table et où j'ai toutes mes copines autour de la table pour le partager. J'ai aussi le souvenir d'un petit rituel qu'on avait avec ma maman. Souvent le week-end, elle m'a amenée faire un goûter dans un salon de thé. Et je me souviens que j'étais émerveillée quand j'étais face à la vitrine et que j'avais la possibilité de choisir parmi plein de pâtisseries. Je choisissais ma petite pâtisserie, j'avais mon chocolat chaud. Et il y avait cette ambiance cosy du salon de thé, ce moment que je partageais avec ma maman, toutes ces belles pâtisseries. Et franchement, ce genre de choses, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs quand j'étais petite. En général, dans mes meilleurs souvenirs, il y a toujours un gâteau. Je suis arrivée à Paris et peu de temps après, je suis devenue végane. Et là, je vous avoue que ça a été un peu un crève-cœur de me dire que toutes ces pâtisseries, je ne pourrais plus y mettre les pieds parce que tous, ils utilisent des produits d'origine animale. Et moi, je suis devenue végane pour les animaux. C'était hors de question que je recommence à consommer des produits d'origine animale juste parce que j'avais envie d'un gâteau. Mais en vrai, je trouvais ça pas juste de me dire que parce que j'ai choisi de lutter contre l'exploitation des animaux, j'ai plus droit à un bon goûter. Du coup, mes goûters et mes desserts, ça s'est transformé en salade de fruits, en pouding de chia, en smoothie bowl. Et alors, j'ai rien contre ces desserts, mais franchement, au bout d'un moment, ras la casquette. Je me suis dit que c'était pas possible, que j'allais pas pouvoir être privée de desserts toute ma vie, en tout cas d'un bon dessert et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai cherché une solution. J'ai décidé que j'allais essayer de végétaliser tous les desserts que j'aime et tous les desserts que mes proches aiment pour qu'on puisse tous se régaler sans cruauté, sans exploiter les animaux. Au début, j'ai essayé mes petits trucs de mon côté. J'étais vraiment pleine d'espoir. J'ai fait plein de tests dans ma cuisine qui, clairement, n'étaient pas très concluants. Il y a eu pas mal de loupés parce que vraiment, à cette époque-là, j'avais zéro base en pâtisserie. Je partais vraiment de loin. Je connaissais rien du tout. Mais franchement, j'étais motivée. J'y passais beaucoup de temps. Je faisais goûter autour de moi. Alors bon, dans mon entourage, ils étaient bien volontaires pour goûter, mais ils n'étaient pas à un stade où ils étaient convaincus, ça c'est sûr. Du coup, j'avais plein de retours qui, franchement, m'énervaient parce qu'on me disait « Oui, quand c'est vegan, c'est sec. Quand c'est vegan, c'est pâteux. Quand c'est vegan, c'est caoutchouteux. C'est ceci, c'est cela. » Et moi, ça m'énervait de où ? J'étais « Ah non, c'est pas parce que c'est vegan que c'est pas bon. » Mais vous savez quoi ? J'ai pas baissé les bras. J'ai investi pour me former. J'ai dépensé beaucoup de sous pour suivre des cours de pâtisserie végétale. Je me suis aussi formée en boulangerie. Ces cours, ça a été une révélation parce que j'ai compris à quoi servaient les œufs, à quoi servait le lait, à quoi servait le beurre. En fait, tous les produits d'origine animale qu'on utilise, j'ai compris quel était leur rôle. Et surtout, comment ils réagissaient quand on les chauffait, quand on les congèle, quand on les met au froid, quand on les émulsionne, quand on les mélange entre eux. En comprenant leur rôle dans les recettes, j'ai compris comment faire des remplacements et comment obtenir exactement les mêmes résultats avec des ingrédients d'origine végétale. Finalement, en comprenant les bases, j'ai compris pourquoi mes gâteaux, ils étaient trop secs, pourquoi ils étaient trop denses, pourquoi ils étaient trop pâteux, pourquoi ils étaient caoutchouteux et tous ces trucs que me reprochaient mes potes quand ils venaient prendre le goûter à la maison. Mon level en pâtisserie, il a bondi d'un coup. Et là, je suis partie comme une fusée. Je me suis entraînée à faire toutes mes pâtisseries préférées en version végétale. Je me suis entraînée à faire tous les desserts que mes proches adoraient en version végétale. Et là, clairement, les réactions n'étaient pas les mêmes. Enfin, je leur proposais des trucs vraiment trop bons où on ne voyait pas la diff avec une version traditionnelle. À mesure que je faisais des desserts dignes de ce nom en version végétale, ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça sur les réseaux. Parce qu'en vrai, derrière chaque recette, derrière chaque vidéo que je fais sur YouTube, derrière chaque formation que je propose, je pense à vous, ma communauté chérie, mes petits gourmands amateurs de bons gâteaux. Parce que je veux aussi que la pâtisserie végétale, elle soit accessible à tous et que ce ne soit pas en fait quelque chose des connaissances et des techniques qui soient réservées uniquement à une élite de pâtissiers. En fait, j'ai envie que ça touche vraiment la majorité de la population et que végétaliser ses desserts, ce soit quelque chose de facile et d'accessible. Moi, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse retrouver le plaisir d'un bon dessert sans culpabilité, sans compromis, sur le goût. Je sais que passer à une alimentation végétale, ça peut être intimidant, surtout quand il s'agit de pâtisserie. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de vous accompagner dans cette transition. Parce que moi-même, qui suis vraiment super fan de desserts, j'ai été frustrée au début de perdre un temps fou dans ma cuisine à faire des essais qui étaient complètement ratés, à acheter aussi un milliard d'ingrédients, souvent un petit peu farfelus d'ailleurs, qui finalement restaient au fin fond de mes placards parce que je ne les réutilisais jamais et que finalement, je me rendais compte qu'avec ça, ça ne marchait pas. Mes cours et mes formations, ils sont là pour vous faire gagner du temps, pour vous éviter des essais ratés, pour vous éviter aussi de vous faire perdre de l'argent dans plein d'ingrédients que vous n'allez jamais réutiliser et de vous éviter aussi des frustrations parce que, que vous soyez végane, végétalien ou intolérant aux produits laitiers ou aux œufs, vous méritez de profiter d'un bon goûter. Je refuse que vous vous contentiez d'un pudding de chia ou d'une salade de fruits. Derrière chacun de mes projets, non seulement je pense à vous, mais il y a aussi une conviction profonde qui me guide, c'est la cause animale, le bien-être des animaux. Ça fait plus de 10 ans que je suis végane et finalement, j'ai décidé de dédier ma vie à la lutte contre l'exploitation des animaux et on va dire que la pâtisserie végétale, c'est devenu mon arme de choix. Donc c'est pour ça que je bosse à fond pour créer des recettes, pour créer des supports, des contenus, des formations qui simplifient les choses, qui rendent le passage au végétal possible, facile, accessible parce que vous méritez des délicieux goûters. J'ai commencé avec des cours en présentiel à Paris mais j'ai vite vu qu'il y avait des contraintes pour vous. Déjà le fait de venir à Paris, tout le monde ne peut pas se déplacer à Paris, tout le monde n'habite pas à Paris et ce que j'ai vu comme contrainte aussi, c'est que quand tu es dans une cuisine professionnelle avec des fours pro, du matériel pro, ta recette elle réussit mais en fait quand tu rentres chez toi et que tu n'as pas les mêmes choses dans ta cuisine, il y a beaucoup d'entre vous qui se sentaient un petit peu démunis. Du coup je suis passée à des ateliers en ligne où là forcément vous êtes dans votre cuisine avec votre matériel, avec vos ingrédients, dans votre petit cocon donc vous êtes à l'aise pour apprendre. D'ailleurs les cours en ligne vont revenir, ne vous inquiétez pas. Mais en fait la contrainte de ces cours c'est qu'ils durent deux heures, voire trois heures pour les cours un petit peu plus techniques comme les millefeuilles, les entremets, les bûches de Noël, la galette frangipane, ce genre de choses. Et le problème c'est que pour certains types de recettes, deux ou trois heures c'est pas suffisant. J'ai fait aussi un e-book que j'ai vraiment travaillé de manière hyper complète, il contient beaucoup d'informations. Mais pour certaines recettes, il faut plus de détails que ce qu'on peut mettre dans un livre pour être vraiment sûr de réussir. Et c'est le cas notamment pour la brioche qu'on me demande, mais tellement depuis des mois et des mois. Pour la brioche, on ne peut pas suivre une recette sans réfléchir. Il faut comprendre la brioche, il faut comprendre comment maîtriser sa texture, comment maîtriser son moelleux, il faut maîtriser la pousse, il faut comprendre comment obtenir une mie bienfilante. La brioche c'est vraiment un classique, un incontournable du goûter, tout le monde aime la brioche. Mais malheureusement, ça n'existe pas énormément en végétal. Il n'y a pas beaucoup de boulangerie qui en font, il n'y a pas beaucoup de boulangerie qui en font des bonnes. Et de base, il n'y a déjà pas beaucoup de boulangerie végétale en France. Mine de rien, même en version traditionnelle, donc pas forcément vegan, la brioche ça a un prix. Allez voir le prix des babkas, chocolats noisettes ou des brioches aux pralines dans les boulangeries, ça monte assez vite. Je vous ai un petit peu questionné sur Instagram par rapport à la brioche. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé de faire des brioches végétales chez vous et quelles sont les difficultés que vous avez eues. J'ai vu sur Instagram qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sont dit « Tu sais quoi, j'en ai marre en fait de voir tout mon entourage qui se régale de babkas, de cinnamon rolls, de bonnes brioches bien moelleuses. Moi aussi j'ai envie d'en manger, donc tu sais quoi, je sors mon robot, je prends une recette sur internet et je tente de faire une brioche vegan. » Vous m'avez remonté plein de problèmes. Vous avez eu des brioches qui sont denses, vous n'avez pas réussi à avoir une mie qui est bien filante, vous avez eu des textures cheloues, il y en a beaucoup qui ont eu aussi un goût de levure qui était trop prononcé. Il y en a plein aussi qui n'ont pas réussi à les faire lever. Bref, ça fait beaucoup d'attente et beaucoup d'efforts pour finalement beaucoup de frustration. En fait, le problème avec les recettes qu'on trouve comme ça de manière random sur internet, c'est qu'elles donnent des ordres mais elles donnent pas des explications. Et du coup, quand on rate, on se sent démuni parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a raté. Alors qu'on a suivi la recette à la lettre. Pour réussir la brioche, je le redis mais il faut comprendre la brioche. Et pour ça, j'ai la solution pour vous. J'ai créé une formation spéciale brioche en vidéo avec plein de pas à pas. En fait, c'est un peu comme si vous étiez avec moi dans la cuisine en train de faire une brioche et avec plein d'astuces pour vous garantir des brioches végétales délicieuses à vie. C'est un format en ligne parce que ça permet de faire à son rythme avec son matériel, avec ses ingrédients dans son environnement. Et ça, je trouve que c'est le mieux en termes d'apprentissage. Et en plus, contrairement aux cours en direct, vous n'avez pas besoin de vous lever tôt le dimanche matin. Vous pouvez faire la grasse mat et faire la formation quand vous en avez envie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Donc déjà, c'est un ensemble de vidéos que j'ai découpées en petites vidéos de 2 à 6 minutes. Comme ça, pour vous, c'est plus digeste et vous pouvez commencer par les petits bouts qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de commencer par l'entame. Évidemment, des conseils pour remplacer le beurre et les œufs sans sacrifier le goût ni la texture. Donc évidemment, je vous explique leur rôle dans la brioche pour comprendre comment les remplacer par des ingrédients d'origine végétale. Je vous livre bien évidemment le secret des brioches bien filantes parce que c'est ça qu'on veut dans la brioche. C'est une mie bien filante quand on croque et quand on la découpe. Les déceptions sur la brioche, c'est fini. Vous allez comprendre comment avoir un résultat qui est absolument parfait. Évidemment, je vous partage la recette en détail. Le pas à pas filmé de la confection de la brioche. Donc de toute façon, tout est en vidéo. Comme ça, vous voyez bien les étapes. Vous voyez bien à quoi ça doit ressembler à chacune des étapes. C'est vraiment comme si on était ensemble en fait. Je vous montre différents façonnages. Donc si vous avez envie de faire une tresse, une babka, des rolls, une brioche non-terre, je vous explique comment bouler. Donc au niveau des façonnages, j'ai essayé d'être assez exhaustive. Mais si vous avez des demandes particulières, vous pourrez toujours me les demander par mail ou par message. Ça me permettra aussi de faire des mises à jour plus tard en fonction de ce que vous avez besoin d'apprendre. Il y a aussi un SAV des brioches ratées. Si vous êtes face à votre brioche et que vous ne comprenez pas en fait ce qui a raté, en fait je vous aide un petit peu à décortiquer votre brioche pour comprendre d'où vient le problème et comment y remédier la prochaine fois bien évidemment. Vous allez avoir aussi une anti-sèche, un petit mémo à coller sur le frigo ou à garder dans un carnet pour réviser à un coup d'œil les différentes étapes de la préparation d'une brioche. Comme ça vous n'avez pas forcément à revenir aux vidéos, vous avez tout à un clin d'œil. Et enfin vous aurez un espace de discussion pour poser des questions auxquelles je pourrais vous répondre mais aussi pour vous entraider. Pour craquer le secret de la brioche végétale bien moelleuse avec une mie bien filante, ça fait des mois que je fais des brioches non-stop. J'ai fait goûter ça à tout le monde autour de moi et en vrai je suis choquée parce que j'ai eu des retours de dingue. Ma meilleure amie m'a dit qu'elle n'avait jamais mangé une brioche aussi bonne et pourtant elle, la brioche c'est son truc et en général quand elle va dans une boulangerie, c'est le truc qu'elle commande. C'est vraiment le truc dont elle est fan sachant qu'elle n'est pas végane donc elle est habituée aux brioches à base de produits d'origine animale et là elle m'a dit que vraiment elle n'avait jamais mangé une brioche aussi bonne. Elle m'a même dit que sa mère qui a l'habitude de faire des brioches maison, des brioches à base d'œufs et de beurre, c'est pas des brioches véganes, elle m'a dit que mes brioches détrônaient celles de sa mère parce qu'elle trouvait toujours que sa mère, même en pas végane, elle trouvait qu'il y avait des petits soucis sur ses brioches donc genre je suis trop contente parce que la queen de la brioche a validé ma version et après pour les autres personnes, franchement à l'unanimité les gens étaient choqués par la texture parce qu'il y a vraiment ce côté léger et moelleux et en même temps cette filance quand tu la découpe genre une mie toute filante c'est vraiment trop ce qu'on veut quand on mange une brioche donc croyez-moi vous allez épater vos proches et en plus de ça ça permet de faire un pas de plus vers une alimentation plus éthique, plus responsable et de contribuer à un monde meilleur pour les animaux et pour la planète. Donc si je récapitule les amis avec cette formation déjà vous allez vous régaler et vous préparer des super bonnes brioches vous allez pouvoir faire kiffer votre entourage parce que franchement tout le monde aime les brioches et vous allez voir que personne ne verra que c'est vegan et aussi j'espère que cette formation elle va vous permettre de prendre confiance en vous parce que je sais que la brioche ça peut être un petit peu intimidant ça peut paraître un petit peu compliqué mais cette formation elle va vous montrer que vous pouvez réussir et j'ai trop hâte franchement de voir vos retours et de voir les belles brioches que vous allez préparer et enfin cette formation elle va vous aider à retrouver les plaisirs auxquels vous avez renoncé en devenant vegan vous avez fait le meilleur choix pour vous, pour la planète, pour les animaux donc maintenant let's go retrouvez le bon goût de la brioche que vous aimiez tant auparavant je précise que cette formation elle s'adresse aussi bien aux personnes qui ont l'habitude de faire de la pâtisserie qu'aux débutants parce que j'ai vraiment tout simplifié tout vulgarisé j'ai rendu tout ça vraiment très accessible tout est expliqué il y a des pas à pas en vidéo même si vous êtes débutant en pâtisserie c'est sûr que vous allez réussir vos brioches j'ai aucun doute sur ça c'est impossible de rater par contre ce que je veux préciser aussi c'est que cette formation ne s'adresse pas aux personnes qui consomment sans gluten une brioche sans gluten c'est impossible en tout cas c'est impossible d'obtenir les résultats que moi j'attends personnellement d'une brioche c'est à dire une mi-filante un moelleux une brioche aérée une brioche qui lève bien tout simplement parce que la base de la brioche c'est le développement d'un bon réseau glutineux donc sans gluten pas de réseau glutineux et enfin je vous conseille d'avoir un robot alors je dis pas que c'est impossible de pétrir à la main c'est possible mais en vrai si vous vous lancez à la main je pense que je vais vous perdre en cours de route pour cette formation je vous invite à dégainer vos robots pâtissiers ou alors à vous rapprocher de vos connaissances sympas qui ont un robot ou d'aller squatter chez quelqu'un qui a un robot ou qui peut vous le prêter je voulais aussi répondre à quelques petites questions que je pense je vais avoir notamment quelle est la différence avec les cours en direct donc je l'ai un petit peu dit le premier truc déjà c'est que vous pouvez faire la grâce mat vous avez pas besoin de vous lever le dimanche matin pour venir au cours sur zoom puisque du coup vous pouvez suivre la formation à votre rythme les cours en direct ça dure 2-3 heures c'est un format que j'adore mais qui se prête pas forcément à tous les thèmes notamment celui de la brioche à cause des temps de pousse des temps de repos des temps de cuisson des temps de pétrissage je vous propose là avec cette formation un format qui est plus adapté dans le cadre de la brioche ensuite quelle est la différence avec l'e-book le grand livre de la pâtisserie végétale en fait le e-book moi je le vois un peu comme la première pierre à l'édifice c'est un peu l'étape 1 c'est un socle qui donne des bases et que je vous conseille d'avoir maintenant même si j'ai mis énormément de conseils à l'intérieur il contient 100 recettes c'est beaucoup et pour chaque recette en fait j'avais pas l'espace dans un format e-book d'aller aussi loin que ce que je peux le faire en formation notamment via cette formation brioche l'idée en fait maintenant c'est de passer la vitesse supérieure et d'aller plus loin qu'une fiche recette pour vous inscrire à cette formation brioche je vous invite à aller sur mon site je vous mets le lien dans la barre d'infos sachant que ce week-end ce sont les derniers jours de pré-vente donc si vous voulez profiter des avantages que j'ai prévus exprès pour l'occasion c'est uniquement jusqu'à mardi ne tardez pas trop pour en profiter pour célébrer le lancement de cette formation brioche j'ai une petite surprise pour vous j'organise le concours de la plus belle brioche vegan je vais sélectionner 5 gagnants à qui je vais envoyer 5 pots de ma pâte à tartiner faite maison que vous pourrez tartiner généreusement sur vos tranches de brioche je la préparerai avec amour pour mes gagnants pour participer c'est très simple il suffit d'être membre de ma nouvelle formation brioche végétale de prendre en photo vos plus belles brioches et de les partager sur Instagram donc vous pouvez les partager comme vous voulez en story dans un post dans une vidéo c'est vraiment comme vous voulez juste il faut penser à me taguer sinon je ne pourrais pas voir votre publication et il faut aussi impérativement que votre profil Instagram soit public si vous êtes en privé je ne pourrais pas avoir accès à votre publication pensez bien à me taguer et je vous invite à utiliser le hashtag la brioche des sweetos je suis trop contente de ce concours en tout cas vous pouvez participer avec autant de brioches que vous voulez et vous avez un mois pour participer donc les participations c'est jusqu'au 30 avril parce que quand même je vous laisse le temps de consulter la formation de vous en imprégner de faire vos brioches et j'ai tellement trop hâte de voir les résultats chez vous je suis trop impatiente voilà les amis pour ce nouveau projet écoutez dites moi en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me faire des retours dites moi aussi s'il y a des gâteaux ou des thèmes que vous aimeriez apprendre pour les prochaines fois que ce soit via une formation ou via mes cours en direct qui vont revenir bientôt ne vous inquiétez pas je vous laisse aller cliquer sur les liens dans la barre d'infos pour vous inscrire et surtout profiter des pré-ventes j'espère que vous êtes prêts à manger plein de brioches et en tout cas merci d'être là merci encore une fois de me permettre de vous accompagner dans cette nouvelle aventure végétale ultra gourmande merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici comme d'habitude je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo à vous abonner à la chaîne à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye